Alléluia, gloire, autorité, la domination, la suprématie, la primauté, le règne, la maïficience, maranata, abat la religion, abat l'occidentalisme, l'européanisme, l'africanisme, abat l'hindouisme, le bouddhisme, abat le panadien. L'athéisme, abat le gnosticisme, abat le cubanguisme, abat les kamites et la gloire. Vive la révolution chrétienne, vive la révolution de la mort. Attention, maranata, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer à répondre aux questions, il y a quelque chose à dire. Il y a certains individus dont la présence est un encombrement pour la terre. Il n'y a pas d'espace, la terre ne suffit plus. Mais il y a des gens qui sont inutiles, qui logiquement ne devraient pas être sous terre. Les sorciers. Les sorciers, les mystiques, ils sont inutiles. Abat les sorciers. Abat les sorciers. Ce sont des gens qui occupent la terre inutilement. Ils encombrent la terre inutilement. Parce que quand il y a problème, où tout le monde réfléchit pour apporter solution, eux, ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien. Qu'on a besoin de solution, ils n'apportent rien. Actuellement, là, il y a problème en Niger. Et il y a un groupe en Afrique ici qui est pour l'intervention militaire. Il y a un autre groupe qui est contre ça. Il y a un autre groupe qui n'est pas pour l'intervention militaire. Bon. Vous me tracke, les positions sont tranchées. Et que tout est bloqué. Tous les sorciers de l'Afrique et de l'Ouest. Les sorciers de l'Afrique et de l'Ouest. Les mystiques de l'Afrique, là. Votre rôle, là, c'est quoi ? C'est ce que vous comprenez ça. Puisque, hallelujah, puisque le problème ne doit pas se mettre en l'intervention humain. Tout ce qui est l'effort, tout ce qui est de la capacité humaine, naturelle, physique, ça a échoué. Parce qu'un groupe est tranché dans sa position, un autre groupe est un peu sous sa position. Maintenant, on a besoin, maintenant, de faire recours aux forces mystiques. Voilà. Pour trancher. Vous, les sorciers, là, vous jouez quelle rôle ? Réaloui. Hallelujah. Réaloui. Prenez position pour qu'on voit vraiment si vous êtes quelque chose. C'est ça. Ceux pour qui vous n'êtes pas là, illuminez-les. C'est ça. Le pouvoir de la sorcellerie, là. Ceux pour qui vous n'êtes pas là. C'est-à-dire, si vous êtes pour ceux qui sont pour l'intervention militaire, ceux qui sont contre ça, éliminez-les. Intervenez. Sorcelleriement. Ou bien, comment on rappelle ça ? Ou bien, sorcièrement, ou bien, sorcelleriement, ou bien, mystiquement, intervenez pour régler ce conflit. Vous ne pouvez rien faire. Tous les sorciers sont des bâtards. C'est ça. Vous écoupez la terre unitilement. C'est ça. Et encore, quand on voit les gens, que les occidentaux viennent avec les âmes. Les jeunes, ils sont sorciers. Les gens en Afrique, ici, ils sont sorciers. Et qu'ils ont pouvoir. Ils ont des âmes de destruction des âmes. C'est-à-dire, eux, leurs âmes, là, leur pouvoir qu'ils ont, c'est de détruire les pauvres âmes. Maintenant, actuellement, là, le Bikina Faso a besoin d'armement. Le Mali a besoin d'armement. Le Niger a besoin d'armement. Et tous les autres pays qui ne sont pas armés en Afrique, qui sont besoin aussi d'armement. Donnez-le, les âmes-là. Vos âmes-là. Les sorciers-là, vos âmes, vous prenez pour aller détruire, tu étais en France, aller détruire la vie de tel-là. Prenez ces âmes-là et armez les Africains. Pour te dresser contre l'Occident. Là, là encore, vous ne pouvez rien faire. Vos âmes-là servent à quoi ? Un sorcier est un bâtard. Tous les sorciers de l'Afrique, vous m'entendez très bien. Celui d'entre vous qui fait sa blague, ne pas m'entendez pas. Tu es un bâtard. Tu es un lâche. Les sorciers, vous êtes inutiles. Vous occupez la terre pour rien. Vous devez quitter la terre pour que les gens aient une place. Parce que ce n'est pas quel rôle vous jouez. Il y a la compétition de Coupe du Monde. Aucun pays d'Afrique n'a jamais pris Coupe du Monde. Votre pouvoir là, c'est à quoi ? Alors que vous êtes des sorciers. Vous avez un pouvoir. Vous avez des âmes. Vos âmes-là sont où ? Et puis c'est en Russie. C'est en France. C'est en Amérique, en Corée du Nord. Les chefs d'État africains s'en vont prendre les âmes. Vos avions, vous prenez la nuit pour aller chez tel, pour aller chez tel. Mais donner ces avions-là, ces avions-là à l'armée ivoirienne, à l'armée africaine. Bande de bâtards. Tous les sorciers sont des gorilles. Et comme en Afrique, les juges qui font plus mal aux sorciers, c'est quand tu dis qu'il est un individu. Alors tous les sorciers sont des individus. Abonnez-vous, pasteurs. Abonnez-vous, prophètes. Abonnez-vous, prêtes. Abonnez-vous, zapotes. Abonnez-vous, mon pasteur. Une communauté dans laquelle une femme prêche est une assemblée de Satan. La femme n'a pas le droit de prêcher. Un pasteur qui baptise, ou d'ailleurs, même d'ailleurs, pas seulement c'est trop petit. Une communauté, ou des communautés, dans lesquelles on bâtit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des basariens pour recruter ceux qui vont aller à la perdition. Une église dans laquelle le patient sait que le chrétien peut perdre le salut. C'est-à-dire que ceux chrétiens aujourd'hui, j'ai le salut. S'ils de même me comportent mal, je perds le salut. Un salut alternatif. Un salut alterné. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Un pasteur qui enseigne de telles doctrines est un pasteur de Satan. Le chrétien ne perd pas le salut. Vive la sécurité éternelle. Dès que tu as le salut là, sais que tu es de Dieu d'abord. Alors tu rentres dans l'éternité. Il n'y a rien pour t'arracher le salut. Une communauté dans laquelle on bâti les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une assemblée de païens. Le baptême chrétien biblique là, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une communauté dans laquelle le pasteur sait que la brasseur est un péché. Ce pasteur n'a aucune goûte du Saint-Esprit. La brasseur n'est pas un péché. La brasseur n'est pas un péché. D'ailleurs même la Dieu recommande ça pour celui qui est malade pour se soigner. Vive le bon verre. Une assemblée de laquelle le pasteur sait que le chrétien doit observer. C'est-à-dire que ce n'est pas l'observation de la loi qu'un homme va aller au ciel. Ce passe-t-il à la fête de la soirée, lui mais ne pêche pas. Demandez-lui. Abba les prophètes anarchaires. Abba les prophètes faisaient des miracles à l'étranger. Et ils font des miracles à l'étranger. C'est-à-dire quoi tu vois ici là ? Il y a les paralytiques. Il y a les infirmes. Il y a les aveugles. Mais il y a les fous. J'ai vu. Mais comme il y a des fidèles qui sont aussi, vous êtes des cafards. C'est-à-dire lui. Il dit les prophètes qui font miracle. Est-ce que quand Jésus est venu là, ils n'ont pas commencé à faire miracle à Jésus ? Avant que le Seigneur ne vienne parmi les nations. Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à faire miracle à Jérusalem ? Alléluia ! Est-ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ au début de leur ministère ? Ils n'ont pas fait miracle à Jérusalem. Mais lui, il y a les malades. Il y a les fous en quoi tu vois ici ? Il les laisse. C'est au Gabon. C'est au Camerou. C'est au Bénin. C'est au Togo. Il s'en va faire courrocher le baquet. Lui, il fait marcher les paralytiques. Comme il sait qu'ici, on ne peut pas faire montage. Parce que tout le monde se connaît au quartier. Alléluia ! Nous tous, on se connaît au quartier. Toi, mon ami, tu as dit qu'il va te voir dans les vidéos pour dire qu'il t'a fait marcher. Tu es venu au quartier là, c'est un bâtard qui va commencer. C'est un bagarre, un biais qui va commencer. Depuis quand tu étais malade. Tu l'as dit, il faut aller dans un endroit où on ne le connaît pas pour faire la mise en scène. Sinon, toi, tu as un ministère de guérison là. Un ministère de délivrance là. Il faut aller d'abord au CHU et à BGF. Là-bas là, même le monde a été mémorée pour venir te voir. Entre les malades depuis l'hôpital, à qui il va vers qui ? Un pasteur qui s'est mis à plein dimanche, il demande aux fidèles. Qui veut que je prie pour lui ? Qui est malade ? Qui ne se porte pas bien ? Mais si toi, tu as besoin de ceux qui ne se porte pas bien, il y a un endroit spécial où ils sont regroupés. Comment tu vois les gens qui sont bien adorés, venus adorer Dieu ? Tu les demandes, qui est malade ici ? Donc, il y a la richesse des malades. Petit voyou. Il faut aller à l'hôpital. Là-bas là, on ne peut pas questionner. Dès que tu rentres là-même, la malade va t'accueillir. À part les pensées roublards. Les pensées menteurs. Les faux prophètes. À part les pensées naqueurs. À part les pensées escrocs. À part. Et la gloire. À Jésus. Alors, question et réponse sur la Bible. Une communauté dans laquelle, on dit le Seigneur, j'ai vu qu'il y a un remplaçant. C'est-à-dire, il est substituté de fils de Dieu. Où j'ai vu qu'il y a parti pour avoir un remplaçant. Qu'il y a un remplaçant. Mac, chapitre 16. Le verset 15 à 17, tu crois. Je le dis ce qu'il y a. Écoute-toi ensemble, monsieur Tess. Mac, chapitre 13. Ébrèche, chapitre 13. Le verset 8 à 9. Mac, chapitre 16. Mac, chapitre 16. 15 à 17. Il est écrit. Puis, je ne l'ai dit. Puis, je ne l'ai dit. Aller par tout le monde. Aller par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui. Mais celui. Qui ne croira pas. Qui ne croira pas. Sera condamné. Sera condamné. Voici le miracle. Voici le miracle. Qui accompagneront. Qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom. Un. Ils chasseront les démons. Un. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Sur le poivre. Sur le poivre. Quelques breuvages mortels. Quelques breuvages mortels. Ils n'auront pas de mal. Ils ne laveront pas de mal. Ils imposeront les mains. Ils imposeront les mains. Aux malades. Aux malades. Et les malades seront guéris. Mais qui va opérer tout ce que l'Écriture vient de citer là. Dans la recommandation du Seigneur là. Qui va opérer tout cela. La suite. Va nous situer de qui va faire ça. Oui. Le Seigneur. Le Seigneur. Après leur avoir parlé. Après leur avoir parlé. Puis enlevé au ciel. Puis enlevé au ciel. Et ils s'assient. Et ils s'assient. À la drogue de Dieu. Ils s'en allaient prêcher. Les apôtres s'en allaient prêcher. Partout. Partout. Le Seigneur travaillant avec eux. Les apôtres travaillant avec le Seigneur. Mais le Seigneur travaillant avec eux. Le Seigneur travaillant avec eux. Entre un employé, son boss à qui travaille avec eux ? Entre un employé, le boss à qui travaille avec eux ? C'est le boss qui travaille avec ses employés. C'est vrai. Peut-être qui peut travailler avec lui ? Entre vous de l'acquis et d'embauché qui ? La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. Ça veut dire que les serviteurs là. Les apôtres étaient les instruments. Ce sont les instruments dans la main du Seigneur. C'est lui qui les utilise. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole. Et confirmait la parole. Par le miracle. Par le miracle. Qui les accompagnait. Qui les accompagnait. Pour dire quoi ? Que le Seigneur, après avoir donné l'ordre, n'a pas abandonné les apôtres. Le Seigneur, après avoir envoyé l'église à mission, n'a pas abandonné. C'est nous les humains. On en voit quelqu'un qui reste à la maison. Comme c'est faux par le président de parti là. C'est le président de parti mateur. Et soit s'il y a la maison chez eux, ils envoient les enfants ailleurs. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'hôtel. Ils sont dans des endroits avec les femmes. Ils sont dans un pays de blanc. Ils sont accouchés là-bas. Et ils disent aux gens, Sauter ! Sauter, bâtard ! On doit sortir là-bas, mais tu dois être le premier là-bas. Oui bien, c'est pas ça ? C'est ça. Si sortir là est bon, et qu'il n'y a pas de problème dedans là, tu dois être le premier sur le lieu. N'acceptez jamais qu'un leader vous dit de sortir alors que lui, il se cache. Quand vous voyez mes disciples, c'est qui est celui-là. Alléluia ! Quand vous voyez mes frères, c'est qui est celui-là. On ne peut pas se garder pour dire « Sauter, sorter, ils vont sortir par là-haut. » Donc le Seigneur, c'est lui qui gagne les enfants là. Lui-même, il est devant. Donc Jésus avec l'Église, Jésus avec ses serviteurs, Jésus crie avec ses enfants, Jésus crie avec les chrétiens. Où il est parti pour être remplacé par un individu de Rome. Et on l'appelle le substitut de fils de Dieu. C'est un pouchiste. C'est un pouchiste. À bas le pouchiste, c'est spirituel. À bas le pouchiste, c'est spirituel. Dans l'Église, ça ne peut pas marcher. Le Seigneur, j'ai vécu, il est en contrôle de son œuvre. Personne ne peut venir prendre sa place. Il n'y a pas quelqu'un qui doit le faire. Maintenant, il est le remplacant du fils de Dieu. Il faut passer par lui pour atteindre Dieu. Hébreu 13. Hébreu 13, oui. Il est acquis. Jésus Christ. Jésus Christ. Et le même hier. Et le même hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et éternellement. Donc j'ai vécu demain. Éternellement. Il ne peut pas être remplacé par quelqu'un. Il demeure éternellement. Alors une communauté de la guerre, on dit que Jésus est un répéteur là-bas. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Le substitut du fils de Dieu sur terre. Lui, il est qui pour être substitut du fils de Dieu ? C'est de l'arnaque. Tous les dieux qui ont ton terme. Sont des faux dieux. Vous qui ne m'avez pas pour que c'est là. Vous êtes des féticheurs. Broutin, ça va faire Zabou, il a ton terme. Toi, tu dis, tu adores Dieu, tu as ton terme. Entre vous, de là où est la différence ? Et on voit ces gens-là. Ils savent prier. Et devant leur lieu de culte. Les gens vont un cori. On vend un bague. Un fétiche. On vend un oeuf pourri. On vend un cola. On vend, comment on appelle ça ? Haricot. On vend un oeuf de putain. Ça veut dire, tout ce qui est bizarre, là, c'est devant le lieu de prière. Ça veut dire, les chapelets, les rameaux, l'encens, bougies. On vend ces choses-là devant le lieu de prière. Oh, celui qui doit venir adorer Dieu, doit se débarrasser de tout ce qui est fétiche. Mais les gens savent prier. Et ils sont considérés comme les clients de ceux qui vendent ces choses devant le table. Et de façon miraculeuse et extraordinaire. Quand les croyants la finissent d'adorer leur Dieu, là, ils viennent prier ces choses-là. Ils viennent prier ces fétiches-là. Ça veut dire, les fétiches qui sont vendus devant les lieux de prière, là, leurs fidèles, leurs clients, sont ceux qui sont vraiment priés, là, on les attend. Ils finissent de prier, ils vont venir prier ça. Le bagati assidant. Le bagati femme de nuit, le bagati mari de nuit. Oh, 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 bénite. C'est quel oeuf qui est bénite ? Abba les féticheurs. Vous êtes des féticheurs. Nous, on sait que ce n'est pas Dieu que vous adorez. C'est des fétiches, c'est ça. Un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue. Et d'autres, là-bas, leur Dieu a une mère. Elle me sert à être Marie-Mère de Dieu. Ça veut dire que ce soit des dieux voyous. Si Marie est mère de Dieu, qui est le grand-père de Dieu ? Qui est le bon-père de Dieu ? Abba la trinité. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Abba. Entre ces trônes-là, qui a accepté marié ? Qui a accepté marié ? Qui a accepté marié ? Qui l'a accepté ? Les Romains, vous êtes terribles. Voici des gens qui disent qu'ils ne se marient pas, mais ils font enfants quand même. Il y a d'autres femmes, elles ont fait vêt de chasser thé. On les appelle les soeurs, dans une communauté. R, 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 C, c'est pas garçon, hein. Elles ont fait vêt de chasser d'après eux-mêmes. D'après eux-mêmes, elles ont fait vêt de chasser thé. Mais on les voit avec grossesse. Mais, mais, Sainte et soeur, Sainte et soeur, est-ce que dans le bus, tu peux prendre grossesse là-bas ? Amen. Votre robe là, il y a quelque chose de grossesse là-bas ? Comment vous contractez vos grossesses là ? Vous n'êtes pas sérieux. Dieu n'est pas contre le mariage. Tu vois même, il y a une femme, tu brûles la Bible, il dit qu'il y a celui qui brûle qui se... Marie. Marie-vous. Tu te caches, tu portes sous terre, la nuit, et puis tu te caches pour aller voir tes enfants. Et tu ne veux pas qu'on t'appelle papa. Et toi, comme ça, tu vas te mettre à la chair. Et le Seigneur, je vais mettre ma vie entre tes mains. Manteur. Toi, tu vas mettre ta vie en caméra. Le Seigneur n'a pas besoin de ta vie. La pauvre partie. Hypocrite et notoire. Malhonnête. Toi-même, tu ne veux pas assumer ta propre paternité devant tes enfants. Et toi, tu vas parler devant les soeurs pour leur dire que Dieu existe. Toi, tu as donné le conseil à qui ? Tu vois que nous sommes des enfants ? Quand nous tous sommes finis, puis c'est là, on se referme. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a enfant que tu vas trafigué. A bas les faux prêtres. A bas. A bas les prêtres en ceinture. A bas. Et la gloire. A Jésus. Nous, on est à l'aise. L'autre, Dieu a dit, c'est marié, on est d'accord. Et il dit, mais si tu veux, tu peux prendre tant de femmes que tu veux. On est à l'aise. Donc, je suis là, si quelqu'un me voit ma femme et que je me promets à mes enfants, il ne veut pas me cacher. Il ne veut pas me cacher. Pourquoi ? Est-ce que le ciel lui-même n'a pas reconnu Jésus comme fils de Dieu ? Dieu lui-même a témoigné au sujet de son fils. Toi, tu dis, tu es serviteur de Dieu, tu ne veux pas reconnu tes propres enfants. Tu es sûr que c'est Jésus, tu sais. On peut être malhonnête comme ça. Et il y a des intellectuels qui pensent que cela soit homme de Dieu. Et non, nous, c'est Jésus, ça va adorer, ce n'est pas le comportement de l'homme aussi. Il t'a dit ça. Depuis qu'on peut suivre un drogué, on peut se retrouver avec un fumet de bain, être dans le fumet avec un fumet de bain, c'est être concerné par la fin des bains. La nia, il vient en vous, ramasse-vous tous. Donc là où tu te vas prier là-bas, cet individu que tu te vas écouter là, si Jésus vient là, vous n'allez pas partir. Parce qu'il est considéré comme ton berger, ton guide. Là où ça va, la tête, c'est là-bas, ça va tout le corps. Si il n'est pas sauvé, tu ne peux pas être sauvé. Il y a un temps, tu vas être sauvé que ton prêtre quoi. Tu vas être sauvé que ton pasteur. Tu vas être sauvé que ton prophète. Toi, une brébille, tu te dis brébille et lui, il est ton berger. Toi, tu vas être sauvé plus que lui. À quoi de quoi ? C'est ça, on vous en sait ça. À bas les faux croyants, les fidèles par côté, et la gloire. Il y a un gros sur le cœur aujourd'hui là. Il y a un phénomène maintenant. On paye les fidèles, on les paye, et il y a un groupe qui joue le rôle de papa, le rôle de maman. Et les quotas sont fixés. Et le prophète vient et le menace. Et je connais que c'est moi. Ta maman s'appelle comme ça, comme ça. Tout cela, c'est écrit. Et oui, c'est la maman qui est là. Et puis là, le Seigneur vient. Vous tous là, vous irez en affaire. Parce que vous êtes complices. Vous jouez avec le nom de Dieu. Et ce sont des gens comme cela qui menacent les humoristes. quand les humoristes vous dénoncent par leur façon de faire, en vous parodiant, et non, ils jouent avec Dieu. Ils jouent avec Dieu. Qui vous a dit que les humoristes ne croient pas en Dieu ? Ils sont croyants que vous. Mais c'est vous qui sont en train de les dénoncer comme ça. Mais vous êtes des malfaiteurs, une bande de malfaiteurs associés. L'État doit procéder avant l'arrestation. Abonnez les voyous. Abonnez les brigands spirituels. Abonnez la gloire. À Jésus. Alors, question. Ceux qui me cherchent là. Monsieur Koneissouf. Monsieur Koneissouf. Koneissouf Koneissouf. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Bon, ma question est que est-ce que quelqu'un qui a réussi, qui a reçu Jésus, peut écouter la musique comme le rap, le coupé décalé et autres ? Maintenant, s'il meurt dans ça, est-ce qu'il est là au paradis ? Mon frère, dis-moi être honnête avec toi. Amen, Amen. Amen. Si moi je t'ai dit aujourd'hui de ne pas écouter rap, de ne pas écouter R&B, de ne pas écouter rumba, de ne pas écouter slow, de ne pas écouter gospel, de ne pas écouter, que dirais-je encore ? La musique antillaise là. Zouk. Si moi je t'ai dit ça, et puis tout à l'heure, tu me demandes, bon, vieux père Jédo, j'ai compris ce que tu as dit, mais c'est écrit où ? Il a dit quoi ? Amen, non ? Amen. J'ai dit, les gens prennent leur moralité pour la parole de Dieu. Chacun est libre d'avoir son opinion. Si toi, tu dis, tu es un leader d'opinion, et que ce que toi, qui te considère comme la mondiale, si tu l'as dit, moi je ne veux pas que vous partiez dans la boîte de nuit, dis-le honnêtement, il faut le dire, il faut le dire, que c'est moi qui ne veux pas que vous partiez dans la boîte de nuit. Il ne faut pas dire 10 à 10. Parce que les étudiants vont demander, c'est écrit où ? Parce que la boîte de nuit, les gens pensent qu'ils sont des endroits dangereux, mais un pasteur qui prêche qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un pasteur qui prêche qu'une femme peut prêcher, il peut y avoir des milliers, des milliards d'individus en affaires qui ne boivent de nuit. Parce que la boîte de nuit, la série qui s'en va dans la boîte de nuit, il est bien préparée moralement. Que l'endroit où il s'en va, ce n'est pas la parole de Dieu qui lui dit d'y aller. Donc en partant là-bas, lui-même il sait ce qu'il va croiser là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les filles déshabillées, ce sont les sous-là, c'est le DJ qui va écouter. Donc il est préparé en partant là-bas. Mais un endroit qui est appelé église où Dieu, le Saint-Esprit, est censé être celui qui réunit maître. Où la parole de Dieu est censée être la pensée, l'idéologie qui doit être véhiculée. Arribé là-bas encore, on voit que les gens vendent l'eau minérale là, même dans Bois-de-Nuit vendent l'eau minérale là à 2 000. Mais dans ces communautés-là, moi je n'ai jamais attendu dans le DJ qui chante le nom des brouteurs là, qu'un brouteurs il faut acheter un bidon d'eau à 1 million 5. Mais dans ces communautés-là, ce pasteur-là vend un bidon d'eau minérale à 1 million 5. Qui est plus dangereux ? Entre ce pasteur, c'est Maki et c'est Bois-de-Nuit. Alléluia ! Où je suis là ? Je suis chrétien. Jésus-Christ qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous considérez que Rumba est décalé, c'est Satan, c'est le diable. Oui, mais c'est Mésus qui considère comme Mésus du monde là. Si vous considérez que c'est le diable qui chante ça, mais Jésus-Christ qui est en moi là, entre Jésus-Christ et puis le diable là, qui a créé qui ? Entre Jésus-Christ et le diable qui est plus fort que qui ? Jésus-Christ qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors si Satan est en train de chanter et que moi ça me plaît et puis je bouge ma tête comme ça, donc Jésus va sortir entre le créateur et la créature qui doit avoir peur de qui ? Les gens ont peur, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Mais nous, nous savons qui nous sommes. Nous sommes des élus éternels de Dieu. Nous transcendons le tel espace. Ce n'est pas une musique qui va t'en mettre dans la main de Christ. Jean chapitre 10 verset 4 à verset 7. Si Jean dit ça, il est écrit les 4 à verset écoute-toi ça. Mais vous ne croyez pas vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Je les donne la vie éternelle. Je les donne la vie éternelle. Je les donne la vie éternelle. Maintenant, le plus important vient maintenant. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il dit quoi ? Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Il a dit sauf Baglo. Sauf coupé dégalé. Moi, je ne sais pas pourquoi il voit qu'il voit en même temps un acteur il est dans sept. La médaille c'est un artiste de satan. Il chante le diable. Mais plus ou moins qu'on le veut ou pas chacun a été un temps swapé dans l'affaire du diable. Ce n'est pas l'affaire du chandelat forcément. Ou bien quand tu as quitté tout à l'heure pour monter dans la voiture lui qui a fabriqué la voiture tu sais il est dans quel groupe ? Nous tous on monte dans les trous du diable aussi. Mais quand même tu as entendu parler de la voiture prévole est-ce que lui qui a fabriqué la voiture c'est ton frère en crise ? Peut-être qu'il est dans une secte même ? Et puis il y a un biment qui est pas dans je ne sais pas dans une lui qui a fabriqué la voiture qu'est-ce qu'il venait de faire avant de venir fabriquer ? Alléluia ! Personne ne les ravira de mes mains Mon Père qui me les a donnés Il est plus grand que tous Et personne Je ne les ravira de la main de mon Père Je lui dis que nous sommes dans la main de son Père Nous sommes dans la main de qui on joue ? En réalité c'est Je lui qui est le Père Donc la main du Père c'est la main du Fils Parce que le Père est esprit et le Fils est physique Le Père est esprit et le Fils est physique Voici qui est clair Alors remet chapitre 8 verset 36 Il est écrit Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Pas celui qui nous a aimés Pas celui qui nous a aimés Cagez l'assurance Ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni la domination Attends un peu Le Seigneur Jésus qui est avant de donner sa vie à la croix Il a regagné la vie du frère Croné Yussuf Il a calculé le nombre de pas que tu vas poser sur la terre Il a calculé le nombre de dégâts que tu vas commettre Il a calculé tout ton parcours ainsi que tout ce qui appartient à Dieu sur toute la terre Il a payé la facture et puis il monte à la croix C'est là que tu as été payé Vous comprenez ? Alors si aujourd'hui Jésus chrétien parce qu'il est dansé coupé décalé Mais il est dansé Baculo Baculo Et en connaissant Jésus dit Jésus dit Mais attends Attends Mais Mais Petit gay Que c'est ce que tu allais danser Donne mon salut Alléluia Toi moi là si on a aimé une femme On a aimé Moussa puis on a payé Lalle pour elle Et que Elle nous a là avec quelqu'un Et c'est ça Il y a 10 coups dedans Sachez pas Tu me remets mon lalé Où vient ? Est-ce qu'il y a des classes ? Il n'y a pas bruit Il n'y a pas bruit Faut me demander mon lalé Ton nom Il n'a qu'à Il n'a qu'à faire Ton gueux va prendre Mais moi Il n'y a pas Nous sommes des humains Et c'est pourquoi On est suppris Par ce que l'autre fait Mais Dieu encore Va être suppris C'est qu'il n'est plus Dieu Mais le Seigneur Jésus Christ Il connait le commencement La fin Depuis l'éternité Et en venant sur terre Tout est propre Alors la Bible dit Cache de l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Choses présentes C'est quoi ? C'est ce qu'on peut voir C'est ce qui existe là Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer Qui ne loue pas maison Abiyé Soubien Qui n'a pas loué maison Même si aujourd'hui Quelqu'un est chez lui Qui n'a pas loué maison Maison que tu loues là Lui qui a construit là Tu sais ce qu'il a fait Sur son terrain Avant de construire Mais tu dois des dents Et tu dis Tu es chrétien Tu prie des dents Tu prie sur quoi ? Que les gens arrêtent un peu Ce faux zèle là Ils arrêtent Nous nous Notre problème C'est que Nous ne voulons pas Que les gens disent Quelque chose Qui dépend de la Bible Nous ne voulons pas aussi Qu'ils disent Le contraire De ce qu'il y a dans la Bible J'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni la puissance Ni la hauteur Ni la profondeur Ni les profondeurs Ni aucune notre créature Ni aucune notre créature Ne pourra nous séparer Ne pourra Nous séparer Nous séparer De l'amour de Dieu De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur Et nous les chrétiens Nous disons Amen Alors Où tu es là Le conseil qu'il te donne C'est de croire au Seigneur Si tu ne l'as pas encore fait Tu es fait baptiser Au nom du Seigneur Jésus Christ Pour que tu aies la vie éternelle Le reste là Si toi même Tu vois qu'il est coupé Décalé Ça ne t'apporte rien Tu arrêtes Combien ? Voilà Moi j'aime les amasio Quand j'étais païen J'ai pratiqué le kung fu Mais quand j'ai sous-converti Il va aller toujours Pendant ce temps Si un frère Qui se sent les dents Dans les amasio Il ne dit pas que c'est Satan Mais moi je dis Il ne peut pas aller faire Ce truc là Voilà qui est clair Ce que tu fais Que toi même Tu dis que ça ne te plaît pas Tu arrêtes Aussi longtemps Que tu n'as pas encore Vivre dans la Bible Que ça là c'est péché Il faut dire Que c'est ton avis personnel C'est ton avis personnel Ça là tu trouves Que ce n'est pas bon Toi tu arrêtes Mais il ne faut pas Dire que tu y as dit Alors frère C'est ce qu'il voulait te dire Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Avant je l'ai dit Au quartier Maintenant il y a un jeune Comme moi Il est venu m'évangéliser Et puis il m'a dit Des frères Je vais me faire baptiser Dans son église C'est ça il a demandé Dans son église là Comment est-ce qu'on fait le baptême Il m'a dit Le baptême Chez eux En baptême dans une piscine C'est ça Moi il lui a demandé Est-ce que c'est possible De baptiser quelqu'un Dans une piscine Il m'a dit Si la piscine Est consacrée à Dieu seulement Ce n'est pas une piscine olympique On peut faire le baptême Des hommes Mais par contre Si c'est une piscine Qu'on envoie C'est-à-dire C'est-à-dire frère Si je suis sa logique Hein Ma chèque qui est là Si c'est consacré à Dieu On peut découper les gens avec Ce n'est pas un mal C'est ça Si le fusil est consacré à Dieu On doit prendre pour tuer les gens C'est ça C'est du n'importe quoi C'est du n'importe quoi Nous les chrétiens Pour que nous pratiquions quelque chose Il faut que cela soit Biblique Il faut que cela soit biblique Le baptême dans une piscine là Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible Tous ceux qui bâtissent dans une piscine Sont des maudits Ils sont égarés Parce qu'il y avait une piscine Au temps de Jésus Il n'y avait plus sur autant de Jean-Baptiste Et puis ils partaient en Brousse Pour se faire baptiser Moi je dis où je suis là J'ai les preuves pour attester Où quelqu'un a été baptisé Dans l'eau naturelle Et c'est lui qui veut me contredire Qui veut faire baptême dans la piscine Je veux qu'il me donne au moins un passage Un seul passage Il n'y a pas de baptême dans la piscine Dans la Bible Tous les baptêmes qui ont été Ça a été dans l'eau naturelle Parce que les piscines sont bien précisées dans la Bible Alors il ne faut pas vendre ton âme à Satan Il n'a pas un quota Jésus t'aime C'est la Chabelle Que la Chabelle Bonsoir Oui bonsoir Frère Jabel La question est la suivante A cause du bruit Tu peux parler un peu fort Pardon La question est la suivante Oui Tout à l'heure Il y a un frère qui est venu poser une question ici Sur sa question Je reviens Voilà Il a demandé tout à l'heure Pour celui qui a connu Dieu Qui sait que Dieu existe Qui a entendu l'évangile Qui a déjà servi Dieu Et qui pêche Est-ce que quand il meurt Il ira au paradis C'est sur cette question Je reviens Alléluia Pour celui qui a connu Dieu Et qui sert Dieu S'il arrivait qu'il pêche Et qu'il meurt Est-ce qu'il ira au paradis Mon frère Nous ne sommes pas dans la spéculation Il n'y a pas de peut-être que Le soleil se lève à l'est Et se couche à l'ouest Il n'y a pas à faire de dire Le soleil se lève au nord-est Ou bien au sud Ça ne peut pas se faire Un garçon C'est celui qui a l'être mal Il n'y a pas de demi-mésur Femme C'est l'être faible Il n'y a pas de demi-mésur Si quelqu'un ne prend pas ça C'est que l'humain veut s'égarer Si quelqu'un te dit Qu'il y a un serviteur de Dieu Serviteur de Jésus-Christ Quelqu'un qui a la vie éternelle Qui est sauvé Qui a connu la vérité Qui est sauvé Qui a été baptisé Et qui a la vie éternelle En un mot Un chrétien Fils de Dieu S'il arrivait qu'il pêche Mais quel homme Qui ne pêche pas Frère Gila C'est quel homme C'est là Qui ne pêche pas Ce n'est pas ceux-là Qui nous ont menti Nous tous Et c'est cette affaire De nous mentir Là Qui moi me révolte Et c'est ce qui me stimule De prêcher encore Pour que les yeux De ceux Qui ont souffert De la martyrisation Du matraquage Du massonge De ces faux prêtres Et faux pasteurs Puissent découvrir aussi La vérité Il n'y a pas un homme sur terre C'est pas seulement Qui disent que Si tu as pêché Si les chrétiens Fait comme ça Comme ça Il va aller en affaire Est-ce que quand il me prie là Il ne dit pas Seigneur pardonne mes péchés Car je suis un être humain Il n'y a pas Les prières Faut écouter bien Lui vient de vous dire Si vous pêchez Vous partez en affaire Et il prend la parole Avant de commencer Il prie Oh Seigneur ce matin Je m'embarque de l'entretien Il faut que ton esprit Prenne la place Car je suis un homme Je suis un pêcheur Vous devez aller Arrêtez à arracher le micro Mais pourquoi Toulouse a dit Tout à l'heure Il n'y a pas pêché Il n'y a aucun homme Sur terre Qui puisse vivre Sans péché Ça n'existe pas L'écriture le dit Il est écrit Non Il n'y a sur la terre Il n'y a sur la terre Pour un homme juste Pour un homme juste Qui fasse le bien Dans le sens De faire le bien Et qui ne fasse jamais Dans le sens De ne jamais pécher Ça n'existe pas Nous sommes tous des pécheurs Nous sommes des vaniteux Si il n'y avait pas de pécheurs Jésus serait venu pour quoi Jésus serait venu pour quoi Nous les chrétiens Nous sommes justes Nous sommes purs Nous sommes sans péché À cause de notre foi En Jésus-Christ Par cause de notre comportement Si c'est un comportement Chaque jour Il peut y avoir des gars Romain chapitre 7 Ça finit ? Point d'homme juste Qui est plus Oui Mais il n'y a sur la terre Non il n'y a sur la terre Point d'homme juste Point d'homme juste Qui fasse le bien Qui fasse le bien Et qui ne pêche jamais Romain chapitre 7 Le verset 1 7 à 14 7 à 14 Jérôme 7 7 à 14 Oui Qui ne pêche jamais Et c'est Dieu qui le dit C'est l'Esprit de Dieu qui le dit S'il n'y a pas sain pour cela Pour dire que c'est faux Si on pêche On va aller en enfer Les gens ne savent pas Ils ne comprennent pas Ce qu'ils disent Lui même là Il se met à Jérôme Dans sa maison Pour demander pardon à Dieu Et il vient devant les gens Et dans lui Il ne peut pas pêcher Nous les chrétiens Nous disons que nous sommes Sains à cause de notre foi En Jésus Nous faisons la part des choses Quant au comportement L'humain reste l'humain Ce qui est né de la chair Est chair C'est ce qui est né De l'esprit qui est esprit Oui frère Romain chapitre 14 Nous savons en effet Nous savons en effet Que la loi est spirituelle Que la loi est Spirituelle La loi de Dieu est spirituelle Mais moi Mais moi Je suis charnel Tu parles là L'apôtre Paul Un sabbat de Jésus Christ Un sauvé Un saint Un oint Nous savons que la loi est spirituelle Mais moi Mais moi Je suis charnel Je suis charnel Vendu au péché Vendu au péché Car Car Je ne sais pas ce que je fais Je ne sais pas ce que je fais Je ne fais pas ce que je veux Je ne fais même pas ce que je veux Et je fais ce que je veux Je fais ce que je déteste Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Tu as pris un matin Tu dis que tu ne veux pas convoiter Mais dès que tu sors Avec ses petites filles Qui font bébillère là Mon frère Tu vois Tu sais qu'il faut bander Bander eux-mêmes là C'est pas Tu dois enlever tes yeux D'ailleurs Si tu as créé tes yeux Si tu te fais un matin aussi Par bout Il ne faut pas Il va se lever Et d'ailleurs même Il ne faut pas Que dans ton cœur Là-bas Tu vas penser quelque chose Qui va échapper même Tu as pris au Dieu Seigneur Je ne vais pas pécher Vraiment Je ne vais pas pécher Dès que tu sors Bussement Que tu montes dedans Tu ne sais pas Qui est ta voisine Il n'y a pas place Tu es debout Oh tu dois partir Mais devant toi Dès que tu es arrêté Tu es monté ici Là Tu es bloqué Cette bébé Ici là Tu es bloqué Tu as prié Dieu Seigneur Je ne vais pas pécher Derrière là Il n'y a pas possibilité De faire mouvement Et elle vient juste Devant toi Et pour te montrer Alléluia Pour te montrer Sa bonne foi Elle sourit Pour dire qu'elle Elle vient en paix Elle n'est pas venue En guerre Amen Amen Elle attrape pas De faire des bus Là aussi Quand ça freine Tu es avec moi Alléluia Quand ça freine C'est toi Même si tu fais des fois Pour ne pas aller sur elle Quand ça va démarrer C'est elle qui vient sur toi Il y a de telles circonstances Là Tu vas faire quoi Frère qui est là Tu es avec moi Il n'y a pas l'homme Qui puisse vivre Sans péché Ça n'existe pas Mon frère Le seul qui est né Sans péché C'est le grand Dieu Des cieux Qui a pris un corps C'est le Seigneur Jésus Christ Celui qui est né Sans péché Celui qui a vécu Sans péché Et celui qui est mort Ressuscité D'entre les morts Nous lui devons Notre salut Nous lui devons Notre sainteté Nous lui devons Notre justice Nous lui devons Notre pureté Sans lui On ne peut rien faire Mon frère Voici la vérité Qu'il faut dire Aux enfants de Dieu Pour qu'il soit libéré De la tête Pendant ce temps Chacun doit faire Attention à sa conduite Toi tu sais Que si tu poses T'es hâte Ça va t'attirer Des ennuis Il faut t'abstenir Voici qui est clair Or Si je fais ce que je ne veux pas Si je fais ce que je ne veux pas Je le reconnais par là Je le reconnais par là Que la loi est bonne Et maintenant Et maintenant Ce n'est plus moi qui le fais Ce n'est plus moi qui le fais Mais C'est le péché Il habite en moi Il conjure son verbe au présent C'est-à-dire que pendant Qu'il est à porte de Jésus Christ Il est sauvé Il a le Saint-Esprit Il est baptisé De l'onction là Il dit ça C'est pour nous donner Des enseignements A nous la génération future Dans le Seigneur Que nous devons comprendre Que quel que soit Notre dégât de spiritualité La chair reste la chair Personne ne peut échapper Alors frère Voici ce qu'il voulait te dire Ok Il y a une deuxième question Ma deuxième question Elle est la suivante J'attends Souvent dire aux gens L'évangile Moi au lieu du Oui je ne suis pas comme Je vais comprendre Aujourd'hui Qu'est-ce que l'évangile Tu es mauvais Les gens ne t'entendent pas Ma deuxième question Elle est la suivante Oui J'attends dire aux gens Il y a l'évangile Qui est ici Moi je ne sais pas Moi je cherche à comprendre Qu'est-ce que l'évangile L'évangile C'est la pensée L'enseignement Des dieux Et ce dieu s'appelle Jésus Christ Tout ce qui taille Satan Ceux qui écrasent Satan Celui qui écrasent les démons Venez on va faire le bilan Depuis Belleurienne Vous avez travaillé assez Vous avez tué Comment des démons C'est le mot de faire le bilan Oui Vraiment Je vois juste quatre doigts Mais je n'entends pas ce que tu dis J'ai eu quatre bonnes questions J'ai eu quatre bonnes questions J'ai eu quatre bonnes questions Première question Je pose la question Où c'est écrit Dans la Bible Le mot Chrétien Simplement Le mot d'Arabie Où c'est écrit Chrétien Dans la Bible Deuxième question L'éton Pierre Écoutons s'il vous plaît Que nul de vous Que nul de vous En effet Ne souffre comme meurtrier Ne souffre comme meurtrier Ou voleur Ou malfaiteur Ou comme Saint-Géran Dans les affaires d'autrui Mais si quelqu'un S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît J'écoute J'écoute souvent Ce genre de discours là Je ne parle pas de toi Je ne suis pas prêt Il faut m'écouter J'écoute ce genre de discours De ni tête ni queue là Qui lance des défis Montrez-moi où c'est écrit Dans la Bible Chrétien Montrez-moi dans la Bible Où c'est écrit Bible Montrez-moi dans la Bible Où c'est écrit Je vis à Dieu Peut-être qu'ailleurs Les gens peuvent raconter ça Mais dès qu'on me voit là En tout cas Si c'est de la Bible Que tu veux parler Tu seras servi Alors On va relire le verset Depuis que tu es ici Dans la Bible Je lisais Donc quand toi tu dis Tu veux Où c'est écrit dans la Bible Mais c'est dans la Bible Et tu lis Pourquoi on te lit Et puis tu lis dans la Bible Si tu n'étais pas sûr Que c'est la Bible Tu avais dit Je crois Il ne faut pas que tu avais De nous provoquer Il y a un plongé D'après Alléluia Applaudissez Pour la joie en Côte d'Ivoire Alors Que Dieu garde notre pays 1 Pierre 4 1 Pierre 4 Verset 15 Que nul te fout Que nul te fout En effet Ne souffre comme maîtrier Ne souffre comme maîtrier Pour falloir C'est-à-dire C'est l'apôtre Le plus doyen Le plus âgé Des disciples du Seigneur Jésus Christ C'est lui qui est en train De donner un conseil Aux autres Enfants de Jésus Aux autres disciples Serviteurs de Jésus Adorateurs de Jésus Comme lui Il dit Vous êtes venus Trouver dans le Seigneur De la foi Vous les jeunes gens Que nul de vous En effet Ne souffre comme maîtrier Ça dit Aucun chrétien Ne doit être un maîtrier Pour falloir Un chrétien ne doit pas voler Ou malfaiteur Un chrétien ne doit pas être un malfaiteur Ou comme Saint-Géran Comme Saint-Géran Ça dit Les camarades Par patrouillants des quartiers Le chrétien ne doit pas être dedans Mais Mais si quelqu'un souffre Comme chrétien Comme chrétien Comme chrétien Il ne doit pas rendre Pourquoi ? Et que plutôt Et que plutôt Il glorifie Dieu Il glorifie Dieu A cause de ce nom Quel nom ? A cause de ce nom Quel nom ? Chrétien Chrétien C'est ce qui est bon C'est ce qui est bon Donc nous les chrétiens Là on doit On doit être persécutés Parce qu'on est chrétien On prescrit Je veux crier Dieu Il y a des gens Ça dit ça les énerve Oh il y a des gens Qui disent Bah il est Dieu Combien Dieu Du prie à Dieu Abyssée Dieu Il ne faut pas Problème avec eux Il y a des gens Qui s'en font Canaries Ils s'en font Maraboutines Et il ne faut pas Problème avec eux Mais c'est Je veux crier Dieu C'est ça qui les énerve Alors le Seigneur L'homme de Dieu Dis Soyez Fiers Voici où c'est écrit Deuxième question C'est quelle question Je veux que tu me montres Dans la Bible Dans la Bible Où c'est écrit Que dimanche Les chrétiens D'accord S'il vous plaît Où je suis là Amen Amen Moi Moi Frère Bamba Moi je ne peux pas justifier Ce que les autres racontent Moi je justifie Ce que je crois Ce que j'ai dit Moi je dis Si tu m'as écouté Dans mes prédications Jamais Même si tu as une vidéo Faut envoyer ça Ou bien bande audio Où j'ai une fois dit Que c'est le dimanche Que les chrétiens Doient prier Dieu Faut envoyer ça Moi je n'ai jamais dit ça La Bible dit dans acte chapitre 2 Le verset 42 à 47 Voici ce qui nous concerne Il est écrit Ils persévéraient Ceux qui avaient cru au Seigneur Qui ont pris le baptême La Bible dit Ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la communion fraternelle Dans la fraction du paix Et dans les prières La crainte S'emparait de chacun Et ils se faisaient beaucoup de prodiges Et des miracles par les apôtres Tous ceux qui croyaient Tous ceux qui croyaient Et étaient dans le même lieu Et ils avaient tout en commun Ils vendaient leur propriété Et leur bien Et ils en partageaient le produit Entre tous Selon les besoins de chacun Ils étaient chaque jour Every day Every day And not all Sunday Mais il a dit Chaque jour Ils n'ont pas dit Tous les dimanches Faux Ils étaient chaque jour Tous ensemble Assis du temps plein Réguliers Permanents Toujours au temps plein Oui Ils rompaient Le paix dans la maison Dans la maison ensuite Ils prenaient la nourriture Ils prenaient la nourriture Avec joie et simplicité de cœur Voilà Louant Dieu Donc chaque jour Louait Dieu Voilà Louant Dieu Louant Dieu Et trouvant grâce Et trouvant grâce Auprès de tout le peuple Auprès de Tout le peuple Voici qui est clair Maintenant comme nous sommes Une colonie française Et que d'après le calendrier Grégorien Un français qui est venu ici Je ne dis pas que le calendrier Grégorien Un rapport avec le français Mais je suis en train de parler Du calendrier Grégorien qui régit Nous Notre secteur ici D'après ce calendrier là De ceux qui nous ont colonisés C'est les samedis Et les dimanches Qui sont jours de repos Tu comprends ? Les autres jours On travaille Les gens sont occupés Ça ne veut pas dire Que personne ne se retrouve Au temple Mais comme c'est les dimanches Ou les samedis Que les autres frères Qui ne travaillent pas Avec les soeurs Tout le monde est libre C'est pourquoi il arrive Qu'on voit beaucoup Les dimanches En train de prier Ça ne veut pas dire Que c'est écrit Dans la Bible Ou une prescription De Dieu Qu'on doit prier Forsement dimanche C'est fou C'est pas vrai Voici qui est clair On écoute le frère bamba Ici là c'est mon farima Quand il vient là Il faut faire tout ce mar Ouais 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 T'as une question Comme il y a d'autres non frères Ouais Tu t'arrêtes là Ante Fais descendre le micro Je vais me faire fort D'amplifier sa voix Parce qu'il est quasiment à fond D'accord Alors il salue l'homme de Dieu C'est pour une compréhension C'est pour une compréhension D'un jour Jean 14 Jean 14 Que nous lisons Jean 14 Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père Et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis Je ne les dis pas de moi-même Et le Père qui demeure en moi C'est lui qui fait les oeuvres Ici on y a Jean 14 Et Jean 4 verset 12 à 16 Et Jean 4 verset 12 à 16 Que nous lisons Personne n'a jamais vu Dieu Si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous Et son amour est parfait en nous Dans Jean 14 verset 10 On dit le Père demeure en Jésus C'est dans le sens que Jésus est Dieu Mais dans un Jean 5 On dit le Père demeure dans les chrétiens Et ça veut dire qu'ils sont Dieu Ça veut dire qu'ils sont Dieu Ça veut dire que si je suis ta logique Nous disons que j'ai vu Ça veut dire pour toi Les gens disent que j'ai vu C'est Dieu parce que le Père demeure en lui Maintenant Si le Père demeure dans les chrétiens Est-ce qu'ils sont aussi Dieu C'est ça Mes frères Tu m'excuses C'est une question vraiment bête Mais c'est pour que tu comprennes bien Toi et moi Nous sommes Des Des Oiseaux Toi et moi Nous sommes des Caïmans Toi et moi Nous sommes des Taureaux Toi et moi Nous sommes Des cafards Où Qui sommes-nous Toi et moi Nous sommes des Nous sommes des hommes Tu as bien répondu Moi aussi je dis Amen Nous sommes des humains Celui Qui t'a mis au monde Il est qui ? Si on reste dans le même contexte Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Il est qui pour toi Je n'ai pas dit Si on reste dans le même contexte Il est qui ? C'est un homme aussi non ? Lui qui a mis au monde Son papa aussi Il est qui ? Jusqu'à Donc c'est homme Donc de la nuit Des hommes Je ne peux jamais Trouver un cori Est-ce que tu suis bien ? Quand les enfants vont Quand les gens Les hommes mettent En forme morte Jusqu'à dans Cent ans Trois cents ans Ca va toujours rester homme non ? Ca ne peut pas changer Ca veut dire quoi ? Que Un homme Accouchant Un homme C'est ça non ? Un homme accouchant un homme Si on prend un pamplemoussier Il va donner quoi ? Des pamplemousses Si on prend un rizière Ca va donner quoi ? Riz Si on prend un cacao Ça va donner quoi ? Cacao Maintenant Si Dieu a des enfants Si Dieu a des enfants Ces enfants sont qui ? Il ne faut pas avoir peur Somme 82 Somme 82 A partir du bon sang Alléluia Il ne faut pas avoir peur De déclarer que tu es un Dieu Mais tu n'es pas le grand Dieu Mais tu es un petit Dieu Tu es un fils de Dieu Attends qu'un chrétien Nous sommes des fils de Dieu Et des fils de Dieu Somme des dieux Ce n'est pas nous qui l'avons dit C'est notre père qui l'a attesté Nous avons notre testament Nos pièces d'entité sont là Somme 82 Il est écrit A partir du verset 1 Oui Dieu Dieu Se tient Se tient Dans l'assemblée de Dieu Premier Dieu là Il y a quoi à la fin ? Il n'y a rien là Il ne faut pas aller fort Il n'y a rien Et le deuxième Dieu Il n'y a rien aussi C'est le même Dieu là Grand Dieu S'il vous plaît S'il vous plaît Écoutez bien Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Dieu Mettra dans l'assemblée de Dieu là Qui sont ceux qui s'y trouvent là ? Ils sont qui ? Ça vient Et ils sont Et Dieu jugeant Au milieu de Dieu Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Et Dieu jugeant Au milieu de Des dieux Parce que Dieu a engendré Ses fils Ce sont des dieux Jacques chapitre 1 Verset 17 à 18 Jacques 1 Écoute-toi ensemble Toute grâce excellente Toute grâce excellente Et tout don parfait Et tout don parfait Descendre d'en haut Du père de lumière Chez lequel Il n'y a ni changement Ni changement Ni ombre de variation Il a engendré Il a engendré Selon sa volonté Selon sa volonté Il y a quelque chose Qui a manqué Il y a quelque chose Qui a manqué Toute grâce excellente Repete bien Toute grâce excellente Je me sens Je suis en train C'est un peu là Il y a quelque chose Qui a manqué Reviens Replez Replez Toute grâce excellente Et tout don parfait Et tout don parfait Descendre d'en haut Du père de lumière Du père de Lumière Du père de Lumière Si le père de lumière Ses enfants sont qui Lumière Lumière doit engendrer Des Lumière Ensuite Chez lequel Chez lequel Il n'y a ni changement Ni changement Ni ombre de variation Ni ombre de variation Il nous a engendré Voilà Il nous a Engendré Ton papa t'a engendré Non Nous aussi notre papa Nous a engendré Il nous a engendré Il nous a engendré Selon sa volonté Selon sa volonté Par la parole De vérité Par la parole De vérité Première naissance Ce n'est pas Un moment qu'ils soient Allés ensemble Qu'on naisse Deuxième naissance Dont il parle ici C'est par l'acceptation De la parole De vie Que nous naissons De nouveau En recevant La vie éternelle La vie éternelle C'est la vie de Dieu La vie de Dieu C'est l'immortalité C'est ce que nous possédons Donc nous sommes des dieux J'avais dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous Des fils du Très-Haut Des fils du Très-Haut Cependant Vous êtes tous Des fils du Très-Haut Cependant Vous mourez comme des hommes Donc tu nous vois là Nous ne sommes pas des hommes Nous sommes comme des Des hommes Donc frère Voici un peu la réponse A ta question Semaine de préoccupation Jean 8, 50 Nous lisons Jean 8, 50 Je ne cherche pas ma gloire Il y en a un Qui la cherche Et qui juge Qui est 54 ? 50 et 54 Jésus répondit Si Je me glorifie moi-même Ma gloire n'est rien C'est mon Père Qui me glorifie Lui que vous dites Être votre Dieu Ici Jésus Il ne se glorifie pas Il dit qu'il est Dieu Il dit qu'il est Dieu Il dit qu'il ne cherche pas sa gloire Il me laisse savoir Cette gloire Il ne cherche pas Se fait voir Il ne cherche pas Se fait voir Il ne cherche pas Seigneur C'est quelqu'un qui a raison Jésus dit C'est pour le faire Qui est Dieu Mais quand quelqu'un dit Il ne veut pas me faire voir Si moi il dit Il ne veut pas me faire voir Ça met encore Ce qu'il est su Ça met encore Ce qu'il est su Ça veut dire Qu'est-ce qu'il fait là Ce n'est pas non Il cherche C'est tout ce qu'il avait dit Il ne cherche pas non En quoi est-ce que Ça met encore Sa divinité là Quand Quand elle me discute Avec toi Et puis il dit Que Jésus Le fils de Dieu Et puis Jésus C'est mon Père Tu ne peux pas Attraper ceux-là Si c'est la même Tu as besoin De courir avec eux Quand lui La sève Que Jésus Il dit Que Dieu Ils sont Si Dieu Son Père Jésus Il est qui ? Hein ? Si Dieu Son Père Il est qui ? Alors Pourquoi tu as peur ? Quelqu'un Va te discuter Avec toi Pour mettre en cause La divinité de Jésus Et ce passage Ça les prend Ou Jésus Il me dit Que mon Père Il dit Dieu Son Père Il dit Que Dieu Le fils C'est Dieu Ça là On va voir avec ça Depuis quand Lui on va accoucher Un mouton Si le fils De Dieu Le Dieu Soit Il n'a aucun conséquent Qu'il fasse comme Les pharisiens Ceux qui ont combattu Jésus Là Ils n'étaient pas d'accord Que Jésus Soit fils de Dieu Tu comprends Non ? Jean 5 Jean 5 17 17 à 19 Mais Jésus L'a répondu Mon Père Agit jusqu'à présent Moi aussi J'agis A cause de cela Ça se fait Tu as parlé Lui ce soir Tu as parlé Lui ce soir Oui Oui Tendu avec toi Vous voyez A cause de cela A cause de cela Les juifs Cherchés encore Cherchés encore À plus de fois mourir Ils cherchent encore plus À le faire Mourir Non seulement Non seulement Parce qu'ils violaient le sabbat Parce qu'ils violaient le sabbat Mais parce qu'ils appelaient Dieu Parce qu'ils appelaient Dieu Son propre Père Voici le problème Pour lequel les juifs Le combattent Attends Vas-y Il dit que Dieu Est son propre Père Donc il est Dieu Sachez très bien Que si eux sont fils Abraham Et qu'Abraham est un humain Eux aussi sont Humains Mais lui ne dit pas Qu'Abraham est son Père C'est Dieu Qui est son Père C'est eux qui témoignent C'est pas moi Il appellait Dieu Son propre Père Comment les gens Viennent lui Qui disent qu'il est Dieu Soit il n'accepte pas Comme les pharisiens Que je dis Il n'est pas fils de Dieu Mais croire que je dis Il est fils de Dieu Et puis ne pas reconnaître Qu'il est Dieu Ça c'est très débile En manche que lui Son Père soit un gorille Et puis lui Il est un être humain On peut comprendre ça Son arrière-grand-père C'est un varin Comment eux Qui sont des humains De leur lier Jamais Un anaconda Ne pas sortir de leur lier C'est un être humain C'est Dieu Qui va engendrer Et puis ça ne va pas être Dieu On est dans quel monde là Là c'est un débat Des abrutis En bas les ismailis Parce qu'il appelait Dieu Son propre Père Donc en disant Que Dieu est son propre Père Voici la compréhension Au temps des juifs Et c'est cette compréhension Que nous les chrétiens Nous gardons En disant que Dieu est son propre Père Ça veut dire C'est déjà lui-même Ça veut dire que Lui-même là Il est Dieu Voici le problème Pour lequel les gens le tuent Le persécuté qui est là Dans la façon de comprendre Fils de Dieu Puis ceux-là Ces gens sont l'air Pour la façon de comprendre Fils de Dieu C'est pas le même chose Fils de Dieu Ça veut dire Dieu lui-même Dans un corps Humain Il y en a Il y en a à Gogo Il va être servi Il n'y a pas de là Jean 12, verset 49 Jean 12, verset 49 Que nous lisons Jean 12, verset 49 Car Je ne peux parler de moi-même Mais le Père Qui m'a envoyé M'a prescrit lui-même Je te dis C'est toi qui est annoncé Bon, non, là Pour enlever C'est Jésus qui est Dieu Mais il dit C'est Dieu Qui le perscrit Voilà Tout ce qu'il a dit C'est Dieu Qui l'a parlé Et c'est Dieu Qui l'a annoncé Oh Oh Vous dites En même temps Vous dites Que personne Jamais n'a vu Dieu Lui duquel Lui a prescrit Lui-même C'est à quel moment C'est lui Lui a prescrit Oh Salut Salut Vous-même Vous prenez des choses Avant de venir Me combattre Demandez bien Les textes Que vous prenez Tout cela Vaut dû à l'activité Des choses Je dis Que personne Jamais n'a vu Dieu Et en même temps Vous croyez Ce que je viens Dici Que c'est mon Père Lui-même Qui m'a prescrit Ce qu'il a dit Là Dieu parlait Au process Dieu parlait Oh Il parlait En Moïse En haut Dans la crée C'est comme ça C'est le palais C'est comme ça Mais lui dit son Père Au lieu que toi Tu dis son Père En haut Lui dit son Père Où ça Quand tu as lu tout à l'heure Quand ça vous arrive Vous prêrez Quand ça ne vous arrive Pas vous laisser Toi tu montres Ta main au ciel On dit Dieu palais Tout à l'heure Tu as donné un passage On dit que Faut mettre en compte Nous les chrétiens On est tous aussi Tu as accepté Que je veux Que son Père Demain en lui Son Père Demain en lui Qui était d'abord D'un casse Mais arrivé ici Tu n'es plus d'accord Maintenant Tu montres au ciel Son Père Il faut les vérifier Il n'y a pas Quelqu'un au ciel Là-bas Jean 3 Le verset 13 Il n'y a pas Quelqu'un au ciel Là-bas Jean 3 13 Et aussi Il peut-être Quatre verset 9 à 12 Oui Personne n'a monté au ciel Personne n'a monté au ciel Si Seigneur Si Seigneur C'est lui qui a descendu du ciel Tu as entendu ça Non ? Ce qui fait que Vous mettez à fond la vérité de Jésus Vous dites qu'il est née de Marie C'est ça non ? Mais lui tu vois Personne n'a monté au ciel Vous voulez faire croire que vous connaissez Jésus C'est lui-même Quelqu'un vous dit que lui Il est quitté au ciel pour descendre Marie vous est dans le vent de Marie Vous dites non 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 C'est dans le vent de Marie Qu'il a commencé Personne n'a monté au ciel Si Seigneur C'est lui qui est descendu du ciel Il n'a jamais lu le verset où Jésus a dit qu'il est descendu L'Humain du ciel Jésus chapitre 6 63 65 Le fils de l'homme Le fils de l'homme Qui est dans le ciel Le fils de l'homme Qui est dans le ciel Il n'a pas dit qu'il est terre Mais pendant qu'il est sur terre Il dit qu'il est Dans le ciel Il n'y a pas quelqu'un qui est au ciel Pour montrer quelqu'un au ciel C'est lui-même qui fait le scénario C'est lui-même qui fait ce sketch Il joue le rôle de père Il joue le rôle de fils Il joue le rôle du Saint-Esprit C'est lui-même Il n'a jamais vu ? Les pièces théâtrales Où l'individu Il joue plusieurs rôles à l'enfant Le soli-l'homme Le soli-l'homme veut regarder ça Faut aller Chercher les ouvrages D'Exhibi Kibakaba Faut-li Il était le numéro 1 En col du Wesi Trop fort Lui seul joue le rôle du père Il prend place de l'enfant Il prend place de la servante Il prend place de la madame Lui seul joue tous ces rôles-là Dans la pièce théâtrale Et quand il finit Tu te demandes Si l'homme-là dans sa tête Si tout est normal là-bas Comment il a préparé tous les prix de travail Il fait sa propre C'est comme ça Tu n'as jamais vu aussi Les directeurs d'entreprise Qui se font passer pour les mendiants Pour voir Ces femmes qui vont chercher là-bas Les aimer vraiment Tu n'as jamais vu ça ? Hein ? Tu n'as jamais regardé C'est dans les films-là Si les humains Qui sont humains Peuvent tous les films comme ça C'est Dieu qui ne peut pas faire ça Moi je ne sais pas pourquoi vous-même Là vous là Ça vous fatigue même Entre l'homme Entre l'homme Et puis Satan C'est qui Dieu a fait à son image ? C'est l'homme non ? Si Dieu a fait l'homme à son image Dieu est comment ? Alors Il est comme l'homme Maintenant si Il est venu en soutien comme l'homme Pourquoi ça étonne les gens ? Ça veut dire les gens Je ne gêne pas Dieu Je ne gêne pas Dieu Maintenant Dieu que vous avez vu là Il est comment pour qu'il ne reçoive pas Jésus ? Vous votre Dieu vous avez vu là Il est comment pour ne pas ressembler à Jésus ? On t'a dit que c'est Daïzogo C'est pas Druba C'est pas Druba Druba que toi tu as vu elle est comment ? Non Là encore tu dis non C'est pas Druba Non Ce qui est sur Jésus n'est pas Dieu Ah c'est le discours des tontos Avant les tontos Alors Éphésés 4 verset 9 Ah Qu'est-ce que signifie ? Qu'est-ce que signifie ? Il est monté Il est monté Sinon qu'il est aussi descendu Sinon qu'il est aussi descendu De la région inférieure de la terre Dans la région inférieure de la terre Celui qui est descendu Il n'a pas dit celui qui est né hein Mais celui qui est descendu C'est le même C'est le même Qui est monté au-dessus De tous les cieux C'est là-bas il est quitté C'est là-bas il retourne Donc il retourne vers mon prince Il s'est dit il retourne là où il est quitté Alléluia Amen Maintenant il est dit qu'il est descendu du ciel L'humeur de sa propre bouche 106 61 63 Voilà Quand Jésus descendu du ciel Jean chapitre 6 verset 61 à 61 3 Jésus l'humeur de sa propre bouche dit ceci Frère Quand Jésus descendu du ciel Quand Jésus descendu du ciel Pour faire Vous dire qu'il est né non Et nous tous l'avons vu qu'il est né non Mais l'Hume nous montre ses origines Il n'a pas commencé d'en vendre le mari Au ciel là-bas là il y avait une grossesse là-bas C'est au ciel là-bas que Marie a été fiancée à Joseph Elle était soutenue à son mari Mais c'est au ciel lui l'a quitté Qui est au ciel ? C'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu Le créateur des sujets de la terre C'est lui qui est descendu En se révertant d'un corps Humain Et venant sur terre il est toujours Dieu C'est pourquoi la Bible dit Existant en forme de Dieu Le participe présent expliquant Une action qui est continuelle C'est-à-dire que pendant qu'on parle L'action continue de se dérouler C'est pas encore achever C'est pas encore terminer Existant Lequel existant en forme de Dieu C'est-à-dire qu'il est Dieu Pendant qu'il est là Mais il est venu pour jouer un rôle Fait un travail La rédemption de son peuple Dieu bénit sa parole Amen Quand je suis descendu du ciel Quand je suis descendu du ciel Pour faire Pour faire Non ma volonté Mais la volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Qu'il a envoyé Qu'il a envoyé Et ce Dieu C'est-à-dire qu'il a envoyé C'est-à-dire qu'il a envoyé C'est-à-dire qu'il a envoyé Au Paravent Mais c'est-à-dire qu'il a dit La crainte la vie Que je suis pas encore monté vers mon père C'est là-bas il était au paravent Qu'il avait accouché là-bas C'est lui qui est là-bas seul C'est lui 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 Je veux appeler le monsieur DKJM Sylvain DKJM Sylvain DKJM Sylvain Bonsoir toute l'Assemblée D'abord avant de commencer J'aimerais vous encourager Dans toutes ces bonnes fêtes Parce que c'est la parole de Dieu Que vous connaissez Et c'est l'évangile Mais il y a un fait Que vous-même Vous décrivez On voit que vous le faites Parce que vous êtes d'accord Avec tout ce qui est écrit Mais on constate que vous n'êtes pas d'accord Avec quelque chose qui est écrit Que je cite Si les frères peuvent m'aider dans la lecture Matthieu 28 verset 19 à 20 Matthieu 28 verset 19 Nous les hommes Allez Faites toutes les nations des disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit En tant que tout à l'heure Dans votre déclaration Nous avons constaté Que vous avez dit Que ceux qui sont baptisés Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Vont à l'enfer Donc bon J'aimerais que vous expliquiez cela Merci beaucoup frère Merci beaucoup Où je suis là Il n'y a aucune âme contre la vérité Et bon des fois Dans ma génération C'est de faire de mon mieux De parler du Seigneur Jésus-Christ Tel qu'il a parlé de lui-même Dans sa parole Pour ceux qui concernent cette préoccupation Dans ce que j'ai dit Je ne suis pas contre ce test Si quelqu'un a bien compris Ce passage Si moi je te dis Si moi je te dis Va acheter une maison à mon nom Va acheter une maison à mon nom Non Est-ce que c'est ce que tu vas dire ? Est-ce que tu vas dire ? Va acheter une maison à mon nom ? Est-ce que c'est ce que tu vas dire ? Est-ce que c'est ce que tu vas dire ? Tu veux un peu ? Oh dans l'ordre Est-ce que c'est ce que tu vas dire ? Est-ce que tu vas acheter une maison à mon nom ? La première chose Sachant que tu es quelqu'un de conscient Comme je le sais Tu vas te demander ma pièce d'identité C'est pas ça ? Et tu te vas avec ma pièce Parce que formulaire Pour souscrire Pour acquérir la maison là Il y a un formulaire rempli Même nom et prénom Quartier Numéro Email Contact Il y a quoi encore ? Date de naissance Lui de naissance Nationalité S'il arrivait Qu'on te donne ce formulaire rempli On met nom Deux points Et puis point 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 On met le point discontinu L'intérêt est discontinu là Toi aussi tu as écrit Nom Deux points Point discontinu Prénom Toi aussi tu as écrit Prénom Deux points Par exemple tu es dans l'esprit De ne pas contredire celui qui a écrit sous papier Pour remplir le formulaire Tu es dans l'esprit Je n'ai pas écrit le contraire de ce qui est sur le formulaire Or ce qui est sur le formulaire là C'est une équation Qu'il faut Résoudre Qu'on dit nom Et prénom Qu'on met nom Tu m'a Puisque maintenant En Côte d'Ivoire C'est renversé Et voilà Donc c'est prénom Monserkila Ferdinand Jédion de la Tchouva Non Mais nom en bas C'est vrai Que dans ce que j'ai écrit là Ca ne ressemble pas A un prénom Tel que c'est écrit Mais cela repose Au Que ce qui est posé là Qui est Monserkila Ferdinand Jédion de la Tchouva Non Non, c'est gay. Donc si toi tu répètes au même nom, tu écris nom, prénom, tu écris prénom, c'est que tu n'as pas compris. Ils m'ont dit, ah joli garçon, donc il y a des gens qui sont beaux, bien habillés comme ça et puis ça va pas. Tu vois, s'il y a une fille qui est à côté, quelqu'un t'a vu rentrer, puis elle a vu que c'est un peu poussière, qu'elle a dit, qu'un gaspillage, donc elle est gâtée. Il y a une pièce qui manque. Oh, tu n'as pas fait ça, tu as rempli le papier tel qu'il l'a dit. C'est la même chose aussi, frère. Je ne peux pas donner toute ma vigueur, me battre et lutter contre ceux qui sont en scène du faux. Et moi, je veux voir quelque chose qui est aussi clair comme ça, dont la compréhension est propre, et puis je veux faire le contraire, frère. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Dans ce qui est fait, je ne suis pas à faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est à Dieu que j'ai à faire plaisir. Parce qu'avant tout, c'est lui qui possède le titre fossile du ciel. Toi et moi, on peut ne pas s'entendre. Mais si lui, il s'entend avec moi, c'est le plus important. S'il s'entend avec toi, c'est le plus important. Est-ce que tu veux un peu ? Alors, l'ordre de l'émission donnée là, c'est comme une équation. Je vais prendre l'exemple comme un truc aussi très simple. Deux élèves, chacun sa copie. Deux élèves, chacun sa copie. Il y a l'équation qui est là. Deux is plus un égale. Deux is plus un égale. Le premier élève, dans le souci de ne pas contredire l'évaluateur, son professeur, lui qui a donné l'examen, l'examinateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il met aussi deux is plus un égale et puis il encadre. Il a répété ce qu'il y a sur papier. Ça, c'est le premier élève avec son résultat. Deuxième élève, lui va plus loin. Il met deux is égale moins un. Et puis il descend, is égale un moins deux. Si on descend encore, is égale moins un demi. Entre ces deux élèves-là, lui qui allait jusqu'à faire sortir la valeur, l'identité de l'inconnu-là, entre les deux qui a trouvé, qui va passer en classe supérieure, qui va être évalué ? C'est le second élève. Oh ! Quand on regarde sur papier-là, il n'a pas reproduit directement ce qu'il a vu. Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai que ça ne se ressemble pas dans l'écriture, mais c'est la réponse exacte de l'équation qui est là. C'est la même chose, frère. C'est écrit de baptiser au nom du Père. Père n'est pas nom. Au nom du Fils. Fils n'est pas nom. Au nom du... Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est pas nom. Il y a un être qui est Père, il y a un être qui est Fils et qui est Saint-Esprit. C'est dans son nom. Dans le nom de celui qui est Père, de celui qui est Fils et qui est Saint-Esprit-là. C'est dans son nom que le baptême doit être administré. Or, dans la résolution de l'équation, l'écriture nous a démontré que c'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu des cieux, le Père créateur de toutes choses, qui est devenu humain sur terre. Et c'est lui qui est le Saint-Esprit qui habite en nous, en sorte que l'apôtre Paul ait dit, « Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, le Saint-Esprit a un nom. Le Père a un nom. Le Fils a un nom. Il savait que tous ses attributs-là convergent à un seul nom. Jésus-Christ. C'est pourquoi le nom-là, il n'y a pas S à la fin. Et aussi, il n'y a pas IS à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un seul nom d'un individu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Voici pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous les apôtres de Jésus, ce Marc qui leur a déjà donné, de bouche à oreille, et tous soient les baptisants au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre de Luc, juste après Matthieu, juste après Matthieu, regarde un peu. Luc, c'est-à-dire que le Seigneur ne s'est pas arrêté dans Matthieu. Il a parlé dans Matthieu, Marc est venu parler, et Luc vient. Dans Luc nette, regardez ce qu'il dit. Puis Jésus l'a dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Ça, c'est après sa résolution. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait qu'on s'accomplisse. Qu'il fallait qu'on s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Et dans l'Epsomme. Alors Jésus ouvrit mon esprit. Jésus ouvrit l'esprit des apôtres. Après qu'il s'accomplisse, laisse-tu dire. Si toi, Dieu n'a pas ouvert ton esprit. Tu ne peux pas comprendre. Oh, si on donne cette émotion à un enfant de c'est-péen. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, ce qu'on lui a appris là. Il a quand même réécrit ce qu'il voit sur le mal. Tu vois un peu, non ? Mettons de là. De l'état de l'élève c'est-péen. Qui doit écrire l'or, l'or. On ne lui dit jamais de répit. Non, c'est ce qu'il voit là qui doit. L'or, a, a, bo, bo, de là. En fait maintenant, bo, a, peut-on ne pas là. Il faut un enseignement. Il faut qu'un foie soit au-té de sa compréhension. C'est ça qu'il appelle révélation. Alors, habituellement il est habitué à écrire une seule lettre, une seule lettre. Mais de là à faire la diction des deux lettres pour donner un autre, un mot, qui va être un mot, un seul. Il faut un enseignement. Il faut une révélation. Pour ne pas qu'il soit troublé. Et c'est ce qu'il soit très affaire pour que tu ne sois pas troublé. Oui, il lui a dit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrirait. Que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait de mort. Qu'il ressusciterait de mort. Le troisième jour. Le troisième jour. Et que la repentance. Que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Serait prêché. Serait prêché. En son nom. Serait prêché. En son nom. Tu vois maintenant, il ne dit plus au nom du Père, au nom du Fils, au nom du... Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Oh, le parti m'administrait pour la rédemption. La rémission des péchés. Et pour la rédemption de nous. Oui, ce n'est pas pour ça qu'on se fait baptiser. C'est pour la rémission des péchés. Pour la rédemption. La Bible dit maintenant. La rémission des péchés. Le pardon des... Serait prêché. Serait prêché. En son nom. En son nom. Regarde bien, de façon chronologique. Vas-y. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Allons-y à Jérusalem. Acte chapitre 2, le verset 37 à 42. Oui. Après avoir entendu ce discours. Acte chapitre 2, le verset 37 à 42. Après avoir entendu le discours, la prédication, l'explication, tel qu'on vient de le faire là, Il dit le cœur vivement touché. Les sabitiens de Dieu ont prêché le jeu de la patricône. Ils ont expliqué les choses de la sorte. Les gens qui étaient là, la foule qui étaient là, les gens ont eu le cœur vivement touché. C'est pour la toute première fois que l'évangile est prêché. Après la mort, la résurrection, la montée du Seigneur Jésus-Christ. Après que les apôtres soient rassemblés pour genèvrir, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, Pierre, il prêche et il dit maintenant. Il dit à Pierre, aux autres apôtres. La foule qui a pillé aux autres apôtres. Hommes frères, qu'est-ce que ferons-nous ? On va faire quoi mettre là pour être ? Sauvé. Qui a répondu ? Puis elle lui dit ceci. Répétez-vous. Répétez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Soit bâtissier. La rémission des péchés, le pardon des péchés. La répartance et le pardon des péchés seraient prêchées. N'oublions pas. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il ne dit plus maintenant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais le Seigneur a dit la répartance et le pardon des péchés seraient prêchées. Ils ont eu la révélation maintenant. Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit-là, c'est lui qui s'appelle ? Jésus-Christ. Alors ? C'est dans ce nom que se trouve le pardon des péchés. C'est dans ce nom que Satan est vécu. C'est dans ce nom que les malades sont guéris. C'est dans ce nom que les démons sont chassés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons la victoire. La Père n'a pas de fuite à les attributs, frère. Père, c'est qu'il y a qui fuite si personne n'y a rempli sa conscience. On ne peut pas avoir peur si quelqu'un n'a pas fait un faim. Ou bien, frère ? Mais celui qui a fait un faim, ça n'a pas un nom. Dans cette lancersion, dans la Genèse, quand Dieu disait « Créions l'homme en notre image », Dieu a dit « Créions », ça signifie que Dieu, c'est vrai que c'est un être unique, mais quand Dieu dit « Créions », troisième version du pluriel, ça signifie quelque part que le Père, Fils et l'Esprit, en réalité c'est vrai, ça se résume en « Ne ». Mais si on est baptisé aussi au nom du Père, Fils et l'Esprit, ce n'est pas mauvais, c'est cet ensemble-là qui encloque cette personne unique au Seigneur Jésus. Même si c'est lui qui fait les trois fonctions, il est vraiment, il est seul. Mais ce n'est pas mauvais de baptiser au nom du Père, du Fils et du Seigneur d'Esprit. Nous ne disons pas que c'est mauvais de baptiser au nom du Père, du Seigneur d'Esprit. Mais nous disons que ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible que quelqu'un a été baptisé comme ça, et ou quelqu'un a baptisé comme ça. Donc si ça n'existe pas, une action peut être mauvaise, mais Dieu peut la pardonner. Mais si cela n'est pas communiqué que c'est fait, c'est le diable. Donc qui compte en pratique va l'en faire ? Il est ! Alors les apôtres qui sont tels là, Est-ce que toi qui es sûr que Simon Pia et les autres, ils ne connaissent pas cette histoire de genèse que j'ai lue là ? Crayons là, on va lire le crayon là. Je ne serai versis ça, puis Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu s'adressait à qui ? C'est la question qu'il faut se poser préalablement pour ne pas être pris au filet du raisonnement romain. Pour donner la dignité. Oui, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. C'est la même ressemblance. C'est la même ressemblance. Et qu'il domine. Et qu'il domine. C'est les poissons de la mer. Frère, il ne faut pas oublier que l'être humain fut la dernière créature de Dieu. Dieu, Satan, et ses témoins étaient déjà là. Les anges de Dieu aussi étaient déjà, tous ses esprits étaient déjà là. Nous, il était question de passer à l'étape de la création de l'humain à la ressemblance de ce qu'ils sont. Ça veut dire Dieu et les anges qui sont là. Il n'était pas question d'une utilité. Il n'y a pas un père, il n'y a pas un fils. Non, aussi là-bas. Dénu bien, ce sont des rôles. Ce sont des rôles. Tu vois le président, Laurent Babou, il était président de la Croix d'Ivoire. Tu sais un peu ? Il était aussi président d'un pays avant qu'elle avait l'enveloppe de l'humain. Il était aussi président d'un pays. Il était aussi député. Mais est-ce que député, ancien président, président d'un pays, tu es sûr que ça l'a fait passer sur papier ? Comme identité propre à quelqu'un ? Hein, frère ? Voilà ! C'est le nom qui est sacré. Ce qui nous différencie tous ici, c'est notre identité. Oh, l'identité, c'est le nom. On ne joue pas avec ça. La divinité porte un nom. Et c'est du nom de la divinité qu'on est en train de parler. C'est dans le nom de la divinité que la dédention a opéré. C'est dans le nom de la divinité que le salut a accordé. Alléluia ! C'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu des cieux. Alors, il n'y avait pas trois dieux qui étaient là. Mais il était seul. Alors, quand ils faisaient le matrimat, descendons maintenant. Qui domine ? Quel homme domine ? Sur les poissons de la mer. Sur les soissons du ciel. Sur les soissons du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tout le reptile. Sur tout le reptile. Qui râle sur la terre. Dieu créait l'homme. Le homme créé, quand je lui ai passé simplement trois autres personnes du... Singulier. Singulier. C'est cette étroi-là. Il n'y a rien de trois autres personnes de plus rien. Dieu créait. Mais le Dieu créait l'homme. L'homme. A son image. Pas à leur image. son possessif singulier et identificatif. Amen. Il est identifié. Vous avez pas tout le plus là. Il était question de Dieu qu'il s'adressait aux anges qui étaient là. Pas plus, pas moins frère. La trinité n'existe pas de la vie. C'est une passion romaine. Et c'est à cause de ça que les gens d'à côté ils se moquent qu'ils entendent et les chrétiens même quand c'est à cela ils pensent. Moi ils sont pas chrétiens. Les romains ne sont pas des chrétiens. Les romains ont été des bourreaux des justes depuis que les colonisateurs vont adopter et se soumettre à la croyance des colonisés. Tu es sûr que les Français vont adopter notre coutume notre civilisation. Faut aller parler de Paul Camus en France tout à l'heure. Il y en a sous-pré cette supposition un homme vous dit que son ange ne s'adressait pas parce que selon vous c'est un pays où ? Bon j'ai lu le test. J'ai lu le test. J'en t'en doute. J'en traduit de cadeau. Où est-il un du ? J'en conteste avec Dieu quand il souffrait. Quand il était metté à cause de l'usin malin qui s'est embâti sur lui à cause de l'eau qu'il traversait. J'avais rentré dans une vive contestation avec le créateur. Le Seigneur le fait à soi pour du petit. Où étais-tu ? Tu es chaud hein ? Moi t'es trisé. T'es trop niais. Oui. Où étais-tu ? Où étais-tu ? Quand je fondais la terre. Première personne du ? C'est du Dieu. Je fondais pas nous fondions. Je fondais la terre. Dis-le. Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé la dimension. Qui en a fixé la dimension. Je ne le sais plus. Tu le sais ? Où tu as établi sur elle. Qui est établi sur elle ? Le cordeau. Le cordeau. Sur quoi ? Le truc qui est liquide dedans que les maçons prennent pour ajuster le niveau des murs là. Lui il dit, c'est lui qui a utilisé ça pour la première fois pour créer le monde. Que papier ! On est chrétien. On est chrétien d'entretien qui n'a pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu c'est le Dieu d'Israël. Et c'est lui. Même si nous les chrétiens il y a souvent des compréhensions mais d'ailleurs on est dans le bon cas. C'est mieux par rapport à l'autre qui dit c'est bon ça va et c'est bon. Alléluia Oui frère Sur quoi ? Sur quoi ? Ces bases sont-elles appuyées ? Ces bases sont-elles appuyées ? Où ? Qui en a posé la pierre angulaire ? Qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin Dieu dit qu'il y a écrit là les étoiles du matin éclater en chambre dans l'égresse éclater en chambre dans l'égresse et que tous les fils de Dieu tous les fils de Dieu vous êtes des cris de joie les anges sont les fils créés de Dieu et nous les chrétiens nous sommes les fils engendrés de Dieu donc les anges étaient là ils poussaient les crènes leur père créé là comme Christian le Brawl 4 est joué il saute et puis il n'y a plus aucun c'est la même chose vas-y le mieux vas-y ça va ? ça va ? il est question de remplacer l'identité propre par le nom propre de l'individu par un identifiant où il y a d'une chose ou d'une fille ou d'une personne par un identifiant ou par un homme commun par exemple tu viens de la Russie et puis on demande tu appelles je viens d'arriver tu dis je suis je suis de la capitale quand tu dis je suis de la capitale est-ce que la capitale c'est le nom d'une ville mais celui à qui tu parles est censé connaître la capitale de la Ha Port-Ivoire donc du coup la capitale Habitien le nom propre de la ville Habitien est remplacé par un identifiant ou nom commun capital ou bien tu appelles ton frère je dis mais depuis là on t'entend tu te demandes mais tu es où ça je suis le vieux est-ce que le vieux c'est son nom mais celui à qui tu parles est censé savoir qui est le vieux donc on ne pose plus les questions et l'exemple que je viens dedans nous tous on est dedans quand tu arrives à la maison et que tu tapes bon 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 on dit c'est qui la réponse est c'est moi est-ce que c'est moi cet nom mais celui qui est guétant est censé savoir qui est qui le question puis l'ouvre la porte donc c'est la même chose je suis le kéné c'est là mon nom ça ne veut pas dire que son identité propre son nom propre à lui c'est le kéné il est le kéné c'est un gars de l'état qui suivit qu'il a ni commencé ni fait comment est-ce que le kéné est-ce que le kéné le kéné ça veut suivre l'infini c'est ça qu'il y a une fois les ans il y a quelqu'un qui est venu mais moi je dois il y a un fils il y a un abouti un ténépteur un analfabet comme ça il y a un ténépteur qui rapporte qu'un bible là comment ça dit vous êtes tout le même je vais dire j'ai bien son à l'Afrique on va venir lui fermer sa bouche que bible là c'est pas écrit dans la bible il y a même bible si c'est pas autant de jésus viens dis ça viens dis ça il y a des 5 courses gratuits sur la sémence grammaticale et aussi l'étymologie et même l'origine parce que vous confondez tout quand on parle d'étymologie pour eux tout de suite c'est là que ça commence non 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 ce qui est pas n'a pu résister depuis longtemps mais le premier jour on va lui donner un nom ce n'est pas ce jour là qu'il a commencé à résister c'est la même chose pour un être humain on est né d'abord avant de porter un nom mais ce n'est pas le jour où on te donne un nom là que tu résistes il est vrai que le pot plus grand il est vrai que le pot plus grand il n'est pas écrit le pot plus grand il n'assistait pas à cette époque là mais le document existait mais vous donnez l'information à quel moment ce document l'a appelé il n'assistait déjà avant qu'on lui donne non non j'ai une fois vu quelque chose qui n'assistait pas non non alors question monsieur Patrice de l'MS Stanislas monsieur Patrice de l'MS Stanislas bonsoir c'est le déjeuner très haut franchement je suis là ce soir moi j'aimerais savoir on baptise au nom de qui Frère Stanislas le pratemme chrétien s'il vous plaît mes frères s'il vous plaît vous l'accusez vous l'accusez c'est ça c'est ça c'est ça le mauvais chuchement vous l'accusez comme si vous êtes au courant de l'heure à laquelle il est arrivé ici vous ne savez pas s'il vient d'arriver les campagnes d'évangélisation sont comme le mort pendant que toi tu dis tu sais porter chaussure déjà il y a un enfant qui vient de l'être aujourd'hui il ne connait pas chaussure pendant que toi tu sais déjà que le soleil se neve à l'est et se couche à l'ouest il y a un enfant qui vient de l'être qui ne sait pas c'est pourquoi dans le programme scolaire chaque année il y a un enfant de l'ICPF donc si toi tu es au CMF il ne faut pas empêcher qu'il y a un enfant de l'ICPF vous jouez à un enfant alors sa question dans quel nom le pratemme doit être fait le pratemme chrétien du public c'est pour le nom du Seigneur Jésus Christ c'est au nom du Seigneur Jésus Christ que le pratemme chrétien sait faire il n'y a pas d'alternative dans l'eau naturelle pas dans la piscine en tout cas pas dans le toboggan pas dans le baptistère je n'ai pas encore vu ça je ne sais pas si je n'ai pas d'alternative voilà la deuxième question je me laisse savoir qu'est-ce que la trinité ? je n'ai jamais placé la trinité je ne peux pas justifier les dégâts des autres ceux qui prêchent trinité là Faut l'être, laisse-y faire ! Faut l'être demandé, moi je prêche, Alléluia, moi je prêche la divinité absolue de Jésus-Christ, pour moi en tant que chrétien, dans la pure de l'âme, du commencement de la création jusqu'à la fin, il y a un seul être qui est Dieu qui a tout créé, et qui s'est révélé dans un corps humain pour racheter son peuple, son nom c'est Jésus-Christ, en Dieu de Jésus-Christ, il y a bon étudiant, donc la créité est proscrite de l'engagement d'un chrétien. C'est l'un et deux, moi je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, le Seigneur je lui t'aime, c'est bon, tu es encore vivant. Aujourd'hui, monsieur, tu pourras prendre la résolution, nous sommes encore sur terre, pour que tu prennes ton baptême, comme tous les frères et soeurs qui sont ici, qui ont écouté l'Evangile, et qui sont promettés sur la vérité, et qui vont prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a encore un cours de baptême ? Il n'y a pas un cours de baptême, 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 il n'y a pas mon roi à payer rien. La seule chose que tu dois faire, que Dieu te demande pour que tu sois baptisé, est-ce qu'il y a un nom du Seigneur ? Un nom du Seigneur ! S'adresser à Philippe Vidi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Va du côté du Midi ! Et bâti ! Et voici ! Un Ethiopien ! Un Ethiopien ! Un Unigo ! Un Unigo ! Ministre de Tendas ! Ministre ! Ministre de Tendas ! Un Ethiopie ! Il était ministre de la Reine d'Ethiopie ! Un Surétenant ! Il était surétenant ! Et tous ces taisons ! Voilà ! Et nous à Jérusalem ! Et nous à Jérusalem ! Pour adorer ! Pour adorer ! Sans retourner ! Sans retourner ! Assez sur son char ! Un intellectuel ! Qui est venu adorer ! Adorer ! Qui ? On ne sait pas ! Vous savez que quelqu'un a donné 5 mois de la vérité ? Mais c'est le cas ici ! Oui ! Assez sur son char ! Assez sur son char ! Il disait le prophète Esaïque ! Il disait le prophète Esaïque ! L'Esprit dit à Philippe ! L'Esprit dit à Philippe ! Avance ! Avance ! Et approche-toi de ce char ! Avance-toi de ce char ! Philippe a couru ! Philippe a couru ! Et entendus l'autre bien ! Et entendus l'autre bien ! Il disait le prophète Esaïque ! Il disait le prophète Esaïque ! Il disait ! Il disait ! Il disait ! Est-ce que tu comprends ce que tu as trop de mis là ? Il répondit ! L'Esprit dit à Philippe ! Avec humilité a répondu ! Non ! Comment le courage ? Comment le courage ? Si quelqu'un nous dit là ! Ça veut dire que dans la spiritualité pour faire quelqu'un comprendre il faut forcément quelqu'un pour le... Il dit ! Oui ! Et il invita Philippe ! Il l'invita Philippe ! A monter et à s'asseoir avec lui ! Voilà ! Le passage de l'écriture ! Le passage de l'écriture ! Il disait ! Il était celui-ci ! Oui ! Il a été mené 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 ! Avril ! Il a été mené ! Il a été mené ! Parti de lui même ! Ou de quelqu'un d'autre ! Où devant Philippe ! Ouvre la bouche ! Ouvre la bouche ! Commençons par ce passage ! Léoncer point de va la nouvelle de Jésus ! J'ai lu tout cela pour que tu comprennes que, de la distance, de là où tu lis, les lignes que tu fais se sont croisées, jusqu'à leur point de suite qui est le baptême, puisqu'elle a demandé si il y a eu le baptême, on va voir, il y a eu combien de jours, il y a eu combien d'années, et il y a eu combien de leçons qui ont été données, et il a proposé combien de fois, il y a eu combien comme notes, après sa composition, avant d'être baptisé, c'est pourquoi il y a eu ce test-là, maintenant. Comme il continue le chemin, il rencontrait de l'eau, et l'énu qui dit, l'énu qui dit à Philippe, le serviteur de Dieu, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, quelle est la condition qu'un homme ne verra plus pour être baptisé ? La Bible dit, l'homme de Dieu répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible ! La réponse, l'élu qui répondit, je protège Jésus-Christ, je protège Jésus-Christ, voici, voici le concours, voici la composition, voici le cours à faire, c'est simple, couloir que le Seigneur Jésus-Christ a le plus de vieux, dès que le courant a terminé, il fit arrêter le char, c'est-à-dire qu'ils se sont croisés à Togba, et puis ils partaient à Maporie, arrivés sur le pont Béthier, ils ont rapporté de l'eau, il y a le pont au Fouboi, ils ont rapporté de l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté le char, ils ont sorti des de l'eau, les amis tous de l'eau, les amis tous de l'eau, les amis tous de l'eau, voilà ! Et Philippe, c'est la même chose que je vous demande ce soir, à vous tous qui êtes là, si vous avez écouté, et que vous êtes convaincu que l'évangile qui a prêché la vérité, et que vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ transparaît, vous voyez que Christ transparaître dans l'évangile que nous prêchons, il vous reste à croire et dire Amen, et prendre votre baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de vos âmes, pour le bénéficier. Sur ce, que Dieu bénisse la foi d'Ivoire, que Dieu bénisse la pluie, shalom à tous, à la Résion.